bonjour à tous dans cette vidéo on va refaire un petit exercice en dimension finie avec une question un tout petit peu différente de ce qu'on a traité en classe c'est tout simplement on va vous donner un espace vectoriel e donc là on va se mettre vraiment dans R3 pour pouvoir faire des dessins pour comprendre des concepts qu'on avait mis en place mais qu'il faudrait savoir généraliser à d'autres cas et qu'on fera plus tard mais donc on vous donne e c'est l'espace vectoriel e c'est R3 on vous donne un sous espace vectoriel f qui est ici clairement f il est généré c'est un vecte qui est généré par deux vecteurs ces deux vecteurs sont clairement ici non collinéaires donc c'est clairement un espace vectoriel de dimension 2 qui sont en R3 en fait f c'est clairement un plan ça c'est évident et là contrairement à d'habitude où on vous donne notre espace et on vous demande de vérifier qu'ils sont supplémentaires c'est une question un tout petit peu plus ouverte c'est déterminer un supplémentaire de f donc si on fait juste un tout petit dessin pour essayer d'être à peu près cohérent si on a l'habitude avec nos coordonnées nos vecteurs IJK si on se fait une base ici quelque part bon d'habitude le principe de mettre ici J ici et K ici là haut on a trois vecteurs de base on appelle ça la base de R3 canonique la base des IJK le premier vecteur si on va un comme ça deux donc on est en R1 on va en 2 ici en Y donc ici on est en 1 ici on est en 2 et ensuite on monte de 1 donc au final on a un premier vecteur qui serait ici le premier vecteur quand je vais appeler U et le deuxième vecteur donc on monte de 0 on monte de 1 seulement et de 2 donc on serait là quelque part ici au fond et on monte de 2 ici on a un deuxième vecteur qui serait ici et donc clairement on générer le plan qui est là et donc on vous demande est-ce que vous pouvez trouver un supplémentaire à cet espace vecteur L là qui est l'espace F je ne sais pas je peux l'appeler V c'est pas gênant donc là c'est une question ouverte ça a un peu à voir avec notre théorème de la base incomplète ça a un peu à voir avec le fait que on a un espace de dimension 2 il faut le compléter et ça je vous l'avais dit en classe en fait pour compléter cet espace il suffit de prendre n'importe quel vecteur qui n'est pas dedans donc vous avez peut-être des moyens je vous avais parlé à un moment de produit vectoriel si vous l'avez vu vous savez que pour trouver un vecteur orthogonal avec ces deux là il faut calculer le produit vectoriel de ces deux vecteurs mais ici on n'a même pas besoin de parler d'orthogonalité il suffit de trouver un vecteur qui ne serait pas dans ce plan donc clairement comme ce plan n'est parallèle à aucun des trois axes on peut chercher des vecteurs compliqués pour trouver des vecteurs qui ne sont pas dans ce plan mais puisque ce vecteur n'est pas parallèle à aucun des trois axes à la fois le vecteur I ou le vecteur J ou le vecteur K par exemple sont des candidats très simples qui permettent d'obtenir un espace supplémentaire donc en fait déterminer un supplémentaire c'est juste vous est-ce que vous pouvez vous donner un espace celui que vous voulez il y a une infinité de choix il y a une infinité de supplémentaires différents à cet espace vectoriel est-ce que vous pouvez vous donner un espace et prouver ensuite bien sûr le prouver vraiment que c'est un espace supplémentaire à l'autre donc moi je vais faire un choix très simple je vais dire je pose G ça va être vecte de I alors ça me permet de vous rappeler quelque chose donc I c'est mon premier vecteur de base si ça ce sont les coordonnées dans une base vous le sachez I c'est le vecteur c'est le premier vecteur de R3 c'est juste 1,0,0 et maintenant je vais dire montrons que F plus G ça fait R3 alors là contrairement à l'étude je ne vais pas commencer par l'intersection vu que c'est la seule chose qui va me demander vraiment du travail ici on est en dimension finie donc on peut se ramener à la caractérisation en cas de dimension finie la première chose qu'on peut dire c'est clairement que c'est que la dimension de F plus la dimension de G par définition de la notion de vecte d'I de F c'est deux vecteurs collinaires donc c'est une dimension de G c'est un seul vecteur donc c'est une dimension 1 ça fait 3 et ça c'est bien la dimension de R3 donc on est déjà bien sur la propriété des dimensions donc c'est pour ça que j'ai commencé par celle-là parce que là il n'y a vraiment aucun doute la deuxième contrainte par contre c'est de prouver encore et toujours que F inter G est égal au vecteur nul de R3 donc elle est égale à l'ensemble du vecteur 0, 0, 0 donc comme d'habitude on a nécessairement que le vecteur nul appartient à F inter G car c'est un SEV de R3 il n'y a aucun doute là-dessus c'est une propriété du niveau du cours l'intersection de l'espace vectoriel et de l'espace vectoriel réciproquement et c'est là où il y a du travail faisons le calcul réciproquement alors un vecteur comme on va l'appeler et un vecteur X un vecteur W j'ai déjà noté les choses de U etc appartient à F inter G ainsi et seulement si donc W appartient à F et W appartient à G ce qui veut dire que ça faut savoir traduire là c'est l'appartenance à un vect W ça va s'écrire alpha U plus bêta V ça va s'écrire alpha fois le vecteur 1 de 1 plus bêta fois le vecteur 0 de 2 et je vais peut-être dû l'écrire ailleurs c'est pas grave W ça doit s'écrire aussi comme gamma alors je vous donne votre lettre gamma I donc ça va s'écrire juste gamma fois 1 0 0 alors clairement puisque là on a deux équations 1 et 2 qui ont un membre de gauche on va plutôt utiliser juste le fait que ça veut dire que 1 est égal à 2 vu que ces deux sont égales à W ça ça veut dire que gamma fois 1 0 0 qui doit être égal à alpha fois 1 de 1 plus bêta fois 0 1 0 1 2 alors si je passe tout du même côté ça revient à dire que alpha fois 1 2 j'en ai pas assez une bardure je vais plutôt m'en effacer ce sera plus propre c'est équivalent à dire que alpha fois 1 2 1 plus bêta fois 0 1 2 moins gamma fois 1 0 0 est égal au vecteur nul du coup je vais calculer un développement c'est un 0 de même nature je vais me permettre d'effacer tous ces petits trucs là intermédiaires pour garder ces petits calculs là en bas donc là en fait on est ramené à un calcul classique dans une famille de R3 d'études de liberté en fait on cherche à trouver ces paramètres donc on va les reposer les équations ça ça va me donner du alpha plus 0 bêta moins gamma doit être égal à 0 si je fais la première coordonnée la deuxième ça me donner du 2 alpha plus bêta est égal à 0 et la troisième ça me donner du alpha plus 2 bêta est égal à 0 donc j'ai un système de 3 équations en 3 inconnues il faut que je fasse des pivots le meilleur pivot que je peux prendre ici c'est gamma comme ça j'ai rien à faire sur l'élite d'offering ensuite je prends un deuxième pivot en bêta ici et mes équations vont rester celle-ci celle-ci et pour la dernière équation je vais faire du L3 reçoit L3 moins 2L1 2L2 pardon et si je fais ça je vais me retrouver que du moins 3 alpha est égal à 0 donc bien sûr ça ça me donne que alpha est égal à 0 par la ligne de suite que le bêta est égal à 0 et que le gamma est égal à 0 donc clairement mon vecteur W il s'écrit 0 fois 1 0 0 ou il s'écrit 0 fois 1 2 1 plus 0 fois 0 1 2 dans tous les cas il s'écrit 0 0 0 et avec ça on a bien prouvé que F inter G était inclus dans juste le vecteur nu de R3 donc on vient bien de prouver que F plus G c'était R3 et donc que G on a bien trouvé un supplémentaire G de F donc voilà petite surquestion à ce qu'on a fait d'habitude ici c'était pas de prouver que deux ensembles sont supplémentaires c'est déterminer un supplémentaire la seule surcouche que ça rajoute c'est qu'en fait le nombre de supplémentaires est complètement infini j'en ai déjà parlé dans R3 un plan c'est plat donc là vous pouvez prendre si vous prenez n'importe quel vecteur au hasard la probabilité de tomber dans ce plan d'avoir un vecteur qui n'est pas dans ce plan c'est quasi nul c'est censé être nul la probabilité de prendre un vecteur un plan alors qu'on ne prend pas tout à fait dans notre tête les vecteurs au hasard c'est là où ça peut un peu buguer mais donc il y a une infinité de supplémentaires pour compléter ce plan dans R3 et donc il faut bien comprendre que déterminer un supplémentaire dans l'espace vectorel c'est pas très compliqué il faut juste prendre des vecteurs qui ne sont pas dedans et compléter et compléter et compléter et bien sûr plus on complète plus ça devient quand même dur on devient dans un espace de dimension 7 si vous avez déjà trouvé 6 dimensions de vecteurs il faut trouver un vecteur qui ne soit pas en combinaison linéaire des 6 autres entre un vecteur et une fois que vous avez ça vous avez complété votre espace voilà pour cet exercice